Salut, bienvenue dans le jeu de puissance. Aujourd'hui, on va parler des Devils du New Jersey, une équipe qui a été surprenante la saison dernière, qui a commencé vraiment très très fort, qui s'est un peu essoufflé en fin de saison, mais ils ont quand même réussi à se qualifier pour les playoffs et ils se sont fait éliminer au premier tour. Alors c'est une équipe qui a été portée par Taylor Hall, qui a fait sa meilleure saison la saison dernière avec 93 points. C'est autour de ce joueur que cette équipe va se reconstruire, car les Devils du New Jersey sont en reconstruction. Ils ont commencé à lâcher leur jeune. On pense bien sûr à un défenseur comme Will Butcher, qui a lui aussi très bien joué. 44 points, le meilleur défenseur de cette équipe. On lui fait confiance en powerplay, où il a un peu le métronome. Cette année, on va encore lui laisser ce rôle. En attaque, on pense aussi à un jeune comme Jasper Pratt, qui lui aussi a très bien fait. A Nico Ischer, qui avait été drafté la saison dernière. Il a marqué 52 points. Bon, il faut dire qu'il est sur le trio de Taylor Hall. Ça facilite pour marquer des points. Donc vraiment, des bons jeunes. Au niveau des vétérans, il va falloir qu'ils se reprennent. Ils sont plutôt en perte de vitesse. On peut penser à Travis Sejak, qui a été blessé et n'a pas marqué beaucoup de points. A Johansen, lui aussi blessé. Mais surtout à leur gardien, Cory Schneider, qui devrait être un mur à qui on fait totalement confiance dans cette franchise. Malheureusement, Cory Schneider lui aussi a été blessé. Ça a été compliqué cette saison, surtout en fin de saison. Il n'a pas été très bon. Est-ce que Cory Schneider va réussir à tendre de nouveau vers ses meilleures saisons ? Est-ce qu'il va redevenir un gardien déterminant ? Son second, Kat Kinkai, a très bien fait la saison dernière. Mais bon, ce n'est quand même pas un gardien numéro 1. Donc ça va être vraiment décisif cette histoire de gardien pour New Jersey. En défense, on a des bons défenseurs comme Samy Vatanen, qui ils ont récupéré à Nahem la saison dernière. Moi, je trouve que c'est une équipe assez équilibrée, avec des jeunes qui vont arriver comme Joey Anderson, sûrement, qui va commencer un hélier droit. Mais on peut penser aussi à un défenseur comme Ty Smith, qu'ils ont récupéré à la dernière draft. Bon, il est encore un peu jeune. Je ne pense pas qu'il va commencer cette saison. Mais par exemple, dans le match de la nuit dernière contre New York, en pré-saison, il a très bien fait. C'est une équipe qui a un beau futur. Mais au niveau de cette saison, beaucoup de gens pensent que ça va être compliqué, qu'on va avoir du mal à reproduire ce qui a été produit la saison dernière. On sait toujours que les jeunes, la deuxième année, c'est toujours un peu plus difficile. Est-ce que Taylor Roll va pouvoir porter son équipe juste lui, tout sur ses épaules ? Là aussi, ça va être compliqué. Les Devils vont sûrement jouer pour une Willkart. En termes de prédiction, pour moi, c'est 50-50 pour la qualification en play-off. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, à me faire un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain. On va aller du côté de New York. Ciao !